Alors restons debout, Dieu Tout-Puissant, nous nous approchons de ta présence divine et de ton trône des grâces, Seigneur Dieu. Nous venons ce matin, nous voulons tout d'abord te remercier, Père, d'avoir restauré la force dans nos corps ce matin, Seigneur, nous voulons te remercier, alors que nous venons devant ta sainte présence ce matin, la parole éternelle de Dieu, Seigneur, nous venons en nous repentant de nos péchés ce matin, Seigneur, en sachant que notre Dieu, puissant et plein de grâces, nous a déjà pardonnés parce qu'il est écrit dans la parole que nous avons une expiation de sang, l'homme Christ Jésus qui fait intercession pour nous ce matin. Et Seigneur Dieu, ce sang maintenant même est autour de la terre, agissant dans nos êtres, Seigneur, nous nous réjouissons pour ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous prions pour les étrangers et les pèlerins dans nos portes, que tu envoies le meilleur des blés, Seigneur Dieu, que nous puissions prendre ce blé et en manger afin de devenir des fils de Dieu ce matin. Maintenant, Seigneur, la parole de Dieu que tu as ordonnée à sortir ce matin, Seigneur Dieu, piste-tu la voindre, Père, bénis-la. Et envoie-la aux brebis ce matin, afin que nous sachions qui nous sommes ce matin. Car nous sommes les fils de Dieu et il n'apparaît pas encore ce que nous serons, et nous savons que lorsque tu apparaîtras et que tu apparaît maintenant dans ta parole, que nous serons comme cela. Nous te remercions pour cette promesse et toutes les autres. Maintenant, guéris les malades au milieu de nous, Père et Seigneur Dieu, alors que les paroles sortent ce matin, qu'elles puissent tomber sur certains et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors que ces paroles sont parlées ce matin, Père, et nous croyons en Dieu vivant. Tu es un Dieu vivant ce matin. Je crois, Père, toutes les promesses de Dieu ce matin. Maintenant, bénis ton peuple, Père, et ouin ta parole, car nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais vous remercier ce matin pour toutes vos prières. J'étais malade et fatigué, et le Seigneur m'a relevé ce matin. Je remercie Dieu pour sa miséricorde, pour sa puissance de guérison, car c'est dans la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour tous les visiteurs qui sont au milieu de nous, et nous nous avons parlé avant, et que ceci allait arriver. Nous remercions le Seigneur, nous a donné la sagesse et la compréhension, et nous savons que nous pouvons regarder devant nous, à la chair d'où sort la parole de Dieu, et nous savons que Dieu prendra soin, et les diacres, ils prendront soin de toute autre chose dans l'Église, et nous regardons directement la parole de Dieu. C'est de là que vient la lumière, la parole de Dieu. Amen. Prenons Genèse 4, je vais venir dans Genèse 4, de 1 à 10, du premier verset au verset 10 inclus, dans Saint Luc, 6e chapitre, verset 33 à 37, et dans Ephésiens 4, 30 à 32. Je le répète, Genèse 4, du premier verset au dixième, Saint Luc, chapitre 6, 33 à 37, et Ephésiens 4, 30 à 32. Et Adam connut sa femme, et elle conçut, et enfanta Kain, et elle dit, j'ai acquis un homme du Seigneur. Et elle enfanta encore son frère Abel, et Abel paissait le menu bétail, et Kain labourait la terre. Et il arriva au bout de quelques temps que Kain apporta du fruit du sol une offrande à l'éternel. Et Abel apporta aussi des premières idées de son troupeau et de leur graisse. Et l'éternel eut égard à Abel et à son offrande. Mais à Kain et à son offrande, il n'eut pas égard. Et Kain fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'éternel dit à Kain, pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne seras-tu pas accepté, et si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte, et son désir sera tourné vers toi, le péché, et toi, tu domineras sur lui. Et Kain parla à Abel son frère, et il arriva, comme ils étaient au champ, que Kain se leva contre Abel son frère et le tua. L'éternel dit à Kain, où est Abel ton frère? Et il lui dit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et il dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre à moi. Saint Luc 6. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel remerciement avez-vous? Car les pécheurs aussi font de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel remerciement avez-vous? Car les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Vous serez les enfants du très haut, car il est bon envers les ingrats et les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père aussi est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Éphésiens, quatrième chapitre. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Que toute amertume, colère, courroux, clameur et médisance soient bannis du milieu de vous, ainsi que toute malice. Soyez bons les uns envers les autres, pleins de compassion, vous pardonnant les uns et les autres, comme Dieu, même pour l'amour de Christ, vous a pardonnés. Le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Maintenant, un petit titre. Pardonne ton frère, car l'heure est venue maintenant, et nous savons que la septième vertu de 2 Pierre 1, c'est l'affection fraternelle. Si vous n'avez pas l'affection fraternelle, la charité ne peut pas tomber sur vous pour vous perfectionner. Vous devez avoir l'affection fraternelle. Et nous voyons aujourd'hui que ceux parmi nous que Dieu a privilégié de connaître ce message de l'heure, que Malachie 4, 5 et 6, s'est accompli. Et par la grâce de Dieu et sa miséricorde qui vient par un prophète, nous avons le privilège aujourd'hui d'être sous ce ministère, que ce soit par bande ou à travers des hommes que Dieu et Dieu seuls a ordonnés pour prêcher cette parole. Nous avons le privilège d'être sous ce ministère. Ainsi donc, nous savons que Jésus-Christ, lui-même, dans son apparence personnelle, sera dans les airs, selon qu'il est écrit dans la parole du Seigneur, dans 1 Thessaloniciens 4, et là il viendra dans les airs, ses pieds, dans l'enlèvement de sa deuxième venue, ils ne toucheront pas le sol. Mais il envoie son apparition personnelle, sa visibilité plutôt, devrais-je dire, la parole de Dieu. Et cette parole est ici maintenant pour nous perfectionner, comme Dieu, avant la fondation du monde, l'a ordonné pour nous. En Dieu, il n'y a pas de haine, pas de jalousie, mais Dieu est un grand faisceau d'amour. Ainsi l'heure est venue, car si nous professons être de Dieu, nous devons avoir la même chose en nous. Nous savons que l'heure est ici maintenant, où le prophète de Dieu et serviteur, il y a deux semaines, a dit dans un message de mercredi, « Fuir la présence du Seigneur. » Et vous ne pouvez plus venir dans une assemblée comme ceci. Je dis ceci parce qu'ici, le message de l'heure est prêché dans cette assemblée ici. Vous pouvez aller à l'extérieur quelque part, à la maison, et être assis là ou entendre une bande. Mais vous ne pouvez pas venir ici, où Dieu a ordonné une église, une assemblée locale, où il y a l'ordre dans cette assemblée. Et vous ne pouvez plus être neutre. Soit vous allez continuer avec Dieu, et alors vous allez avancer, pas selon ce que vous estimez ou vos propres pensées, mais vous allez avancer selon la parole de Dieu, qui est la volonté de Dieu. Sinon, vous allez rester assis, et vous allez rétrograder comme l'autre, rétrograder, retourner en arrière. Sinon, nous savons que la parole du Seigneur est ici maintenant. Et donc, les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, ça signifie simplement que toute la présence de Dieu, tout ce qu'il a, est dans sa parole, maintenant même. Et nous savons, lorsque tout le monde de l'église dans les ténèbres, Dieu a envoyé une portion de sa parole dans la justification, ce qui était Martin Luther, tout ce qu'il devait faire était de sortir de l'église catholique et de croire, et ils étaient justifiés par Jésus-Christ. Ils étaient justifiés. Alors, la présence de Dieu était dans cette portion de la parole. Et après cela, est venue la sanctification, nous savons tous, Martin Luther. Alors, on ne pouvait plus simplement être justifiés. Vous deviez être justifiés et sanctifiés, car là était la présence de Dieu dans la sanctification. Et après cela, il y a une doctrine, tout ce qu'il devait faire, c'était trembler, être secoués, et vous étiez dans le message. Les méthodistes, ils roulaient par terre. Alors, Satan est venu, et tout ce que vous deviez faire pour être dans le message, c'était d'être secoués. N'est-ce pas vrai? Alors, en 1906, Dieu a déversé le Saint-Esprit à la rue Azusa, en Californie. Et après un temps, l'ennemi est venu à nouveau. Il a dit, tout ce que vous deviez faire pour être dans ce message, c'était de parler en langue. Et triste à dire, cela est venu depuis 1906 jusqu'à ce jour. Il croit encore que tout ce qu'il doit faire est de parler, et ils sont sauvés. Alors qu'il nous a dit que le sang de Jésus-Christ seul fait l'expiation pour nos péchés. Rien que le sang de Jésus-Christ. Et l'eau, le sang et l'esprit, ces trois ne sont pas un, ils sont d'accord en un. Ainsi donc, nous arrivons aujourd'hui, où il y a l'eau, le sang et l'esprit, ces trois sont d'accord en un. C'est la parole de Dieu. Maintenant, il y a deux semaines, la parole du Seigneur. Chaque promesse qui est écrite dans la Bible est ici maintenant. Et l'ennemi s'est glissé directement. Il a dit, tout ce que vous devez faire, c'était de recevoir la parole. Il y a plus que ça. Vous devez encore être justifié, vous devez être sanctifié, vous devez encore être scellé du Saint-Esprit, car n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous êtes scellé jusqu'au jour de votre rédemption. Vous ne pouvez pas briser ça. Mais l'ennemi s'est glissé. Il a dit à des gens que tout ce qu'il doit faire, c'est de croire le message et vivre comme des démons et le reste. Ce n'est pas dans la parole de Dieu, non, Monsieur. Ainsi donc, nous savons, sans l'ombre d'un doute, que la pleine présence de Dieu est dans sa parole. Si vous brisez une parole, vous quittez la présence du Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, le prophète du Seigneur l'a dit et c'est écrit dans la parole de Dieu. Ainsi donc, nous savons que Malachie 4 est venu pourquoi? Le puissant Elie. Et le puissant Elie est ici pour ramener nos cœurs au Père apostolique. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? La foi est dans le cœur. La foi en quoi? Dans la parole de Dieu. Car le jour de la Pentecôte, ces Juifs étaient persécutés, chassés de leur religion, etc. Mais ils avaient un seul cœur, une seule âme, une seule pensée. Ils croyaient tous la parole de Dieu à travers un homme. C'est ce qu'ils avaient le jour de la Pentecôte. Et nous sommes tombés de cela. Et après cela, l'Église apostolique, vraiment perfectionnée, ont commencé à s'éloigner par l'incrédulité dans la parole de Dieu. Et alors Paul, il est venu après Pierre et les autres, il a eu une Église éphésienne avec la parole de Dieu. Et Dieu a confirmé l'Église éphésienne. C'était une Église parfaite. Vous passez d'un type à l'autre. Et par l'incrédulité qui est encore entrée, l'Église a commencé à s'éloigner au point de mourir et de pourrir dans le concile de Nice. Dieu a envoyé un prophète pour nous ramener aux Éphésiens, pour avoir une Église éphésienne. Car dans l'Église éphésienne, nous avons certains commandements, qui est la parole de Dieu, comment nous devrions vivre, comment marcher, etc. Comme ceci, cela. Alors, lorsque nous avons commencé à recevoir la parole d'une Église éphésienne, alors nous commençons à être perfectionnés, à mûrir dans la présence de la parole de Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire. Donc, si vous ne recevez pas la parole, vous ne pouvez pas mûrir, car la parole, toute la présence de Dieu est dans la parole. Et c'est là où vous venez pour mûrir dans la présence de Dieu, car c'est dans la parole de Dieu. Et vous ne pouvez pas briser cela. Ainsi, aujourd'hui, nous n'avons pas de puissance, pas d'autorité dans nos Églises. Nous sommes, c'est comme la mer morte, là, à Jérusalem, en Palestine, là-bas. Cette mer morte tire de tous les fleuves autour, mais elle ne donne rien. Elle est juste là et elle s'évapore. Ainsi donc, l'Église d'aujourd'hui, c'est la même chose. Ils ne donnent rien. Ils ne pardonnent à personne, pas de miséricorde, pas de compassion, rien. Ils marchent et ils s'évaporent. Parce qu'il n'y a rien, là, où quelqu'un pourrait tirer de l'eau de la vie éternelle. Alors, pourquoi ? C'est à cause du péché, qui est l'incrédulité. Tous nous disons, je crois le prophète. Eh bien, le prophète est venu restaurer notre incrédulité dans la parole, pour la ramener à ce qu'ils avaient au commencement. Et maintenant, la parole sort, et nous avons des gens assis ici même, ici, il y a trois groupes, des incrédules, des soi-disant croyants et des croyants. Et nous avons tous qui disent, je veux cela. Mais alors, quand ça sort, ils vérifient, c'est la parole de Dieu, mais ils veulent vérifier. C'est la même chose qui est pour les restaurer. Ils la rejettent, ce qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi le prophète de Dieu a dit que ce sera si simple et si humble, et que ça passera au-dessus de leur tête. Et ça passe au-dessus de leur tête maintenant même, car la parole de Dieu, le prophète de Dieu a dit que nous sommes perfectionnés par la parole. Est-ce correct ? Ainsi, ça se passe maintenant même. Mais il y en a très peu qui le croient réellement. Et alors, nous savons que si Dieu va restaurer une église, tout ce que vous devez faire, c'est tenir la Bible, et alors vous allez voir que vous aviez des assemblées locales, et là vous avez des ordres, l'ordre de l'église, dans ces assemblées locales. Et nous savons aujourd'hui que nous en avons très peu, car nous savons que nous avons des gens avec des enregistreurs, etc., qui sont chez eux à la maison et qui n'ont pas d'assemblée locale, car les gens, tous les gens ont perdu la foi dans les ministres, etc. Et cependant, Élie est venu restaurer notre foi dans les ministres aussi, dans un catuple ministère, qui est donné pour le perfectionnement des saints. Élie est venu avec la parole, pour ramener la parole, la pleine onction dans la parole de Dieu. Alors, si l'homme de Dieu est appelé par Dieu, alors il va prendre une portion de la parole et la mener et nourrir les brebis dans l'assemblée. S'ils sont appelés par Dieu, mes brebis entendent ma voix, elles recevront cela de Dieu, en recevant un homme envoyé dans le nom d'un homme juste, et ils recevront la récompense d'un homme juste. Mais ils ne font pas cela à cause de l'incrédulité. Et c'est là où nous avons l'église aujourd'hui. Ainsi, nous avons une église comme la mer morte. Il devrait y avoir des fleuves d'eau vive qui sortent de l'intérieur et qui viennent de la parole de Dieu. Maintenant, la raison pourquoi nous sommes dans cet état aujourd'hui, la raison principale, il n'y a pas d'obéissance à la parole et l'amour pour les frères. Voilà la raison. Et aussi, je vais vous donner des écritures. Quand j'ai lu ce matin, nous ne pouvons pas être pardonnés. C'est ce que la Bible dit. À moins que nous pardonnions nos frères, c'est impossible d'être pardonnés. Vous avez brisé la communion avec Dieu, peu importe si c'est il y a dix ans, vous avez brisé la communion avec Dieu si vous ne pardonnez pas votre frère. Ainsi donc, les Écritures, Saint Matthieu 18, 15 à 22, Saint Matthieu 18, 15 à 22, Saint Luc 17, 1 à 4, Saint Matthieu 6, 8 à 15. Nous voulons prendre notre temps et enseigner ceci ce matin, car le temps est venu où c'est assemblé pour aller de l'avant ou en arrière. Il y a un mur là. C'est une responsabilité. Nous devons y faire face, ce qui est la parole de Dieu. Nous voyons dans Saint Matthieu 6, Jésus-Christ a enseigné à ses disciples comment prier. Et à la fin, il a mis là, « Vous devez pardonner votre frère ». Dans Saint Matthieu, chapitre 11, il a parlé à l'homme de la foi et en la foi comme un grain de moutarde. Et à la fin, là, il dit, « Si vous êtes debout en priant, pardonnez votre frère ». Donc, il est évident, c'est très clair, que vous ne pouvez pas prier à moins de pardonner. Et il est impossible d'avoir la foi à moins de pardonner. Alors, parce que nous n'avons pas pardonné, voilà pourquoi nous n'avons pas la foi aujourd'hui qu'ils avaient dans l'Église apostolique. C'est la raison juste là. Il n'y a pas de pardon dans l'Église. Et Paul a dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit. » Ça veut dire que le Saint-Esprit peut être attristé. Sinon, il ne l'aurait pas dit. Et nous savons qu'il y a de la jalousie, de l'envie, de mauvaises actions, de l'amertume, de rage, de tempérament, des ressentiments, des querelles, des contentions, des médisances, des abus de langage, etc. dans l'Église aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir un Amen ? Pas seulement ça, nous avons des frères qui marchent dans le désordre, des mêlentous, qui s'occupent des affaires des autres, qui ne travaillent pas, des gens qui fuient leur responsabilité. Et ceux-ci sont vos frères. Et cependant, les gens ne savent pas quoi faire avec eux. Et quand un homme de Dieu vient et qu'il prêche la parole comme elle est censée être prêchée, les gens dans l'Assemblée ont quelque chose à dire. C'est arrivé toujours dans cette Assemblée ici même, différentes personnes ici qu'on a appelées à cause de mauvaises actions, ce que Dieu déteste. Et l'homme de Dieu a assez de foi pour se tenir, pour faire sortir cela. Et il y a des gens ici qui ont dit après ça, « Oh, je ne pense pas que frère tel et tel aurait dû dire cela. » Alors vous participez au péché de cette personne. Fouillez l'apparence même du mal. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que cette Assemblée ici ne peut pas aller plus loin, aussi longtemps que vous êtes là en tant qu'individu, et lorsque la parole de Dieu sort de cette chair et que vous allez à l'extérieur et que vous discutez ce que frère Hunt ou frère Kurt ou frère Coleman a dit à un certain individu, il n'y aura pas de foi dans cette Église ici. Ainsi donc, vous avez du péché, de l'incrédulité qui est emmagasiné dans votre cœur. Pourquoi ? Parce que si vous aviez cru, vous auriez cru ce qui est sorti. Mais si vous parlez contre cela, vous ne croyez pas. Alors, c'est de l'incrédulité en vous qui est là dans l'Église. C'est de l'incrédulité dans le ministre de Dieu. Directement dans l'Église. Et Romains 14 vous dit cela. S'il est un petit peu là, Dieu ne peut pas bénir du tout. Ainsi donc, pourquoi n'avons-nous pas la puissance ? Eh bien, c'est juste là. Voilà la raison pour laquelle. Cependant, merci Seigneur, nous savons que, il y a environ deux ans ici, frère Branham a prêché les sept sceaux. Sur une bande appelée l'accusation, il a dit à partir de ce temps, la pleine parole était en action. Ça voulait dire qu'un homme de Dieu, ouin, était censé se tenir là et prêcher à son assemblée la parole. Voyez-vous ce que je veux dire ? Et ça ne s'est pas fait dans ce pays, ou à peine. Mais lorsque quelqu'un va le faire, alors, ils l'appellent légalistes, des hackers et tout le reste, ils l'appellent méchants et tout le reste, mais ils savent qu'ils sont commissionnés de faire ceci par Dieu. Depuis les sept sceaux, la pleine parole est en action. Pour prouver cela, ceux qui ont eu les tripes pour prêcher ça, Dieu a béni cette assemblée. Et vous voyez où ça se trouve. Et vous saurez ce que Dieu a béni. Il a béni sa parole, parce que son prophète a dit que la pleine parole est en action. Alors, celui qui a les tripes de prêcher cela, de reprendre le mauvais esprit, de faire sortir le péché, Dieu va bénir cette parole qui est en action. J'espère que vous comprenez. Donc ce matin, il y a deux semaines, maintenant, la pleine onction, l'onction de l'aigle, et maintenant, la présence de Dieu lui-même. Dieu se rendant visible, c'est dans la parole. C'est ici, maintenant même, ce que vous sentez. C'est Dieu, le Dieu tout-puissant lui-même, dans sa parole. L'église est dans un triste état. Tout le monde a sa propre pensée, ce qu'ils veulent faire et croire. Ainsi, nous voyons que le Dieu tout-puissant honorera sa parole. Alors, pourquoi est-ce arrivé? Ça a commencé au commencement, avec Cain, là-bas, Adam et Ève, bien sûr. Mais je parle de cette jalousie qui est dans l'église. Vous ne pouvez même pas faire une petite chose ici, une petite chose simple. Regardez ici, la semaine passée, notre sœur est assise là, sœur Herména, et elle ne veut plus enseigner l'école du dimanche. Qu'est-ce qui est arrivé? Je faisais face à une situation. Directement, j'ai dit à frère Hunt, regarde, frère Hunt, voilà l'ennemi. Elle m'a dit que nous devrions avoir un homme. Je dois faire sortir ça. Donc, si je ne fais pas sortir ça, elle n'enseignera plus. Et certaines sœurs ici, des croyants charnelles, vont dire, oh, frère Coleman, a chassé Herména pour mettre sa femme. Donc, c'est pourquoi j'ai fait sortir ça. Alors, vous ne pouvez rien dire. Je l'ai fait sortir. Voyez-vous ce que je veux dire? Et nous faisons face à ça continuellement. Vous ne le savez pas. Mais le diable manœuvre dans une certaine position où l'homme sera soit un chiffon ou bien il va prêcher la parole de Dieu et dire, repentez-vous. Ainsi, je suis sur un bateau qui va à Ninive. Et sur ce bateau, tous ceux qui vont crier à Dieu et se repentir, si seulement vous avez la compréhension que Dieu lui-même a toujours envoyé un homme et il a envoyé un prophète et un prophète ne vient que lorsque l'Église est dans l'apostasie. Et quand il vient, il dit une seule chose, c'est repentez-vous. Si vous êtes là ici, à la maison, chez vous, quelque part attendant, que frère Branham vous tapote sur la chair, vous avez tort. Car tous ceux qui sont sur la terre maintenant, c'est absolument le temps, les pires temps Dieu a envoyé l'onction la plus puissante qu'il n'a jamais eue avec Élie. Et Élie devra dire, repentez-vous, chacun de vous. Si vous ne croyez pas cela, lisez dans le livre de l'Odyssée. Il va dire à l'épouse de se repentir. Les élus de Dieu, repentez-vous. C'est la parole de Dieu ce matin. Repentez-vous. Les élus de Dieu doivent se repentir. Car l'Apocalypse 3 est écrit à l'Église, à l'ange de l'Église écrit, Marie reprend les réprime. Cependant, les gens disent qu'ils veulent Élie. Mais Élie est venu pour les faire revenir à ce qu'ils avaient au commencement. Qu'est-ce que vous pensez qu'une sœur dirait lorsque Pierre s'est tourné vers la femme d'Ananias parce qu'elle avait été tuée, que l'une de ses sœurs fasse une remarque, alors Dieu les aura aussi tués. N'est-ce pas correct ? Ainsi donc, c'est la sorte d'Église vers laquelle vous demandez de revenir. C'est ce que vous voulez. Quand vous demandez à Élie de venir, il veut vous faire revenir à cela, l'Église apostolique. Ainsi donc, cette Église était d'un seul cœur et d'une pensée. Il ne questionnait pas les ministres. Il croyait la parole de Dieu. Ainsi donc, nous voyons que c'était ainsi au commencement avec Cain. Maintenant remarquez, Cain et Abel sont venus de la même Église. De la même Église. Ils avaient différents pères. L'un avait la semence de Dieu, c'était Abel, et l'autre avait la semence du diable, un meurtrier, la haine, la jalousie et tout le reste. Mais ils sont sortis de la même Église, du même sein naturel. Ainsi donc, nous disons aujourd'hui de sortir du même sein spirituel. Vous voyez ce que je veux dire ? La parole de Dieu dans notre esprit. Ainsi, dans l'Église d'aujourd'hui, nous avons Cain et nous avons Abel. Et au milieu, nous avons un croyant charnel. C'est à quoi nous faisons face dans l'Église aujourd'hui. Maintenant remarquez, Abel, par révélation spirituelle, savait de son père Adam, c'était son père, et quand il lui a parlé, il comprenait, c'est qu'il fallait le sang, une offrande, c'est le sang de Jésus-Christ, toujours, et la même, comme un type du sang. Donc, Abel devait avoir la foi. Vous devez quand même avoir la foi. Il avait la foi dans les paroles d'Adam et le Saint-Esprit lui a révélé. C'est pourquoi il a offert un sacrifice, un sacrifice de sang. pendant ce temps, Cain est venu et il a offert le fruit de la terre selon Genèse 4. Regardez combien il n'était pas spirituel. Il est venu et il offre son sacrifice, le fruit de la terre, sans savoir ou en oubliant ou sans pouvoir discerner la parole de Dieu que Dieu avait maudit la terre. Ainsi, comment pouvait-il recevoir les fruits ? Voyez-vous ce que je veux dire. C'est un type de ceux qui sont ici aujourd'hui. J'ai prié, j'ai eu une vision, j'ai eu un son, je, 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 et Dieu a maudit tout cela. C'est par le sang de Jésus-Christ que vous êtes sauvés par vos propres œuvres. Vous ne pouvez pas venir par vos propres œuvres. Rien que la foi dans l'expiation et la parole de Dieu. C'est tout ce qui pourra vous sauver. La foi dans la parole de Dieu. Donc, voici Cain, sans comprendre que Dieu avait maudit la terre. Ainsi donc, tout comme nous avons ceux qui ne sont pas spirituels aujourd'hui, ils ne comprennent pas la parole de Dieu car elle n'est pas en eux et ils ne peuvent pas comprendre. Car la parole de Dieu, Dieu va donner à ses brebis la compréhension de la parole de Dieu. Donc, il a offert ses propres œuvres. Il a adoré dans sa propre volonté. Et il était fâché contre Dieu. Il a refusé d'apporter une offrande de sang. Il a tué son frère. Il a menti à Dieu. Il est devenu un vagabond. Voici ce dont je vais parler ce matin. Dans tout ceci, Dieu, le Dieu mitéricordieux a malgré tout protégé Cain. N'est-ce pas vrai? Oui. Il a mis une marque sur lui que personne ne touche qu'à un. Il avait tué son frère. Malgré tout, aujourd'hui, nous avons des gens qui sont censés être sauvés, qui tuent leurs frères spirituellement en parlant contre eux toutes sortes de choses et qui ne pardonnent pas. Et cependant, le Dieu Tout-Puissant dans sa grâce et sa miséricorde a mis une marque sur Cain que personne ne touche qu'à un car la vengeance est à moi « Je repérais tous vos ennemis, je combattrai vos batailles. » Mais c'est la parole, c'est la sorte de parole qui est prêchée ce matin ici pour faire retourner votre cœur, votre foi dans cette parole. Et si vous avez cette foi en vous, alors vous croyez cela. Et alors vous allez faire ce qui est dans la parole de Dieu. Et alors vous allez mûrir. Vous serez perfectionnés par la présence qui est dans la parole de Dieu. Cain n'a pas pu faire cela. Et ici au sixième verset dans Genèse 4, le Seigneur dit à Cain « Pourquoi es-tu hérité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? » Comme aujourd'hui, nous avons des gens ici, Dieu va bénir certains et d'autres, c'est la jalousie qui vient dans leur cœur. Et tout se trouve là. C'est par le livre que sort l'abondance du cœur. Ils ne peuvent pas supporter de voir leurs frères prospérer. C'est pourquoi un esprit mauvais et nous le prouvons dans la parole vient dans leur cœur et ils haïssent leurs frères. Ils sont furieux contre Dieu. « Seigneur, bénis-moi ! » « Pourquoi ? Pourquoi ? » Ils crient tout le temps. C'est parce qu'ils n'ont pas la foi dans la parole. « Si tu fais bien, ne seras-tu pas accepté. Et si tu ne fais pas bien, le péché est à la porte et son désir sera vers toi et tu gouverneras sur lui. » Et toi, gouverne sur lui. Mais Dieu, la parole, la lumière sur la terre qui dit à Cain, « Si tu agis bien, » autrement dit, « Avoir la foi, croire Dieu, pardonner à ton frère, » voyez-vous ce que je veux dire, « à ta porte, » voilà ce qu'il dit ici, « à ta porte, » là, le péché est à la porte, l'incrédulité est juste là, à la porte. Et à la même porte, il y a une expiation de sang. Ainsi, vous avez le livre-arbitre. Tu as le livre-arbitre, Cain. Tu peux soit, par la foi, recevoir la même offrande ou alors, à cause de ton cœur, le mal dans ton cœur, tu peux t'éloigner. Ainsi, Cain, parce qu'il n'était pas prédestiné, s'est éloigné de cette offrande de sang, cette offrande de péché qui était là. Alors, Dieu lui a dit là, « Si tu fais cela, le péché sera ton désir, mais tu dois le maîtriser. Tu dois le maîtriser, plutôt. » Nous sommes arrivés à la même chose aujourd'hui. Nous avons le péché, ce qui est l'incrédulité, qui est à la porte de nos cœurs, là, qui essaie d'entrer. Mais Jésus-Christ, dans Apocalypse 3, a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je le frappe. Et si vous ouvrez, j'entrerai et je souperai avec vous. » Alors, vous devez maîtriser le péché. Vous devez vous vaincre vous-même. Cain ne pouvait pas vaincre. Il a dit, « Mais il a dit, je serai avec vous. Je vous donnerai mon esprit. Je le mettrai en vous. » Et vous avez déjà vaincu. Et voilà ce que nous avons aujourd'hui. Ainsi, Cain ne pouvait pas pardonner son frère. Il l'a tué. Et la Bible nous dit que si vous détestez votre frère, vous êtes un meurtrier. Ainsi, comment Dieu peut-il être en vous ? Nous avons des gens dans l'église ici qui détestent leur frère. Et ce sont des meurtriers selon la parole de Dieu. C'est pourquoi il ne pouvait pas pardonner. C'est pourquoi il avait tué son frère. Remarquez, au verset 10, il a dit, « Qu'est-ce que tu as fait ? La voix, la voix du sang de ton frère crie à moi depuis la terre. Abel, bien qu'il soit mort, sa voix criée à Dieu pour ce que Cain avait fait. Mets-vous ce que je veux dire. Et ainsi donc, même aujourd'hui, l'expiation de sang est ici pour nous tous. Mais si vous ne voulez pas pardonner à votre frère, la voix du sang qui est la parole de Dieu, crie à vous et votre péché ne vous sera pas pardonné si vous ne pardonnez pas votre frère. vous êtes assis aujourd'hui avec du péché, de l'incrédulité dans votre cœur. Vos péchés ne vous sont pas pardonnés. Non, non, monsieur. Si vous n'avez pas pardonné à votre frère, vous marchez dans les ténèbres. Ainsi, Cain, tout ce qu'il avait crié à Dieu, la mésricorde de Dieu, il l'a marqué et il l'a envoyé. Et nous voyons aussi qu'il a mis une marque sur Cain de craindre que si quelqu'un le trouve ne le tue. Maintenant, remarquez. Cain est sorti de la présence du Seigneur. Cain est sorti de la présence du Seigneur et il demeurait dans le pays de Nod. Il est venu de la présence de Dieu. La parole juste là. Tu fais bien, voyez-vous. Il ne pouvait pas le recevoir et il s'est éloigné. Il a quitté la présence de Dieu lui-même. Maintenant, vous venez ici. Voici sa présence dans la parole de Dieu. La Bible aujourd'hui vous dit de faire ceci, cela. Si vous ne le recevez pas, vous vous éloignez de la présence de Dieu aujourd'hui. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ainsi donc, nous en avons de ceux qui ne peuvent pas pardonner aujourd'hui. Ils ne savent tout simplement pas le faire. Et cependant, nous avons un type dans la Bible de David et Saül. Saül était sauvé. Et nous voyons aussi que Saül, quand David fut appelé et que Dieu regarde l'apparence extérieure, je veux dire que Dieu regarde au cœur, plutôt pas l'apparence extérieure. L'homme regarde à l'extérieur. Et l'esprit de Saül, nous savons qu'il est dans l'église de Dieu aujourd'hui. C'est l'esprit de l'homme dans l'église. Toutes les brebis qui regardent l'homme, un certain homme, et Dieu veut que vous regardiez au cœur, pas l'apparence extérieure. Ça, c'est une démonstration extérieure. Le royaume de Dieu est en vous. Et cependant, les gens continuent de regarder cette personne, cette personne-là. Et Dieu permet que vous regardiez à cette personne et que vous tombiez. Il leur permet de prêcher la parole de Dieu, simplement la parole. Et ils disent quelque chose qui va vous faire trébucher. Parce que vous regardez un homme, mais si vous regardez la parole, même si elle sort d'une mule ou de n'importe quoi, alors vous faites bien. Si vous avez la foi, et aussi si vous pouvez croire. Mais les gens ne veulent pas faire ça. Ainsi donc, David, nous sommes censés être comme David. Remarquez David, lorsque Saül était hérité contre lui, Dieu a béni David. La Bible dit dans 1 Samuel 18 qu'un mauvais esprit de Dieu est venu sur Saül. Laissez-moi le lire. la parole de Dieu ce matin. C'est un message difficile à prêcher, mais cette église doit être propre et purifiée. 1 Samuel 18 et Saül fut fort hérité. Cette parole lui déplut et il dit « Elles ont donné à David 10 000 et à moi. Elles ne m'ont donné que 1 000. » La jalousie. « Et que peut-il avoir de plus que le royaume ? » Et depuis ce jour-là, Saül avait l'œil sur David. Et il arriva le lendemain que le mauvais esprit de Dieu vint sur Saül et il prophétisait au milieu de la maison et David jouait de l'art comme les autres fois et il y avait un javelot dans la main de Saül. Regardez le premier verset. Et il arriva lorsque David était achevé de parler à Saül que l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme et c'est dans l'église aujourd'hui. Voici David et Saül. Un seul cœur, une seule pensée, une seule âme. Et voici David et Jonathan qui s'aimaient la l'autre car Dieu était dans les deux. Et maintenant, voici Saül. Dieu en lui aussi. Mais un mauvais esprit est venu sur lui maintenant. Voyez-vous ce que je veux dire. Dieu bénit David et Saül ne peut pas le supporter car il était là en premier. Mais le premier sera le dernier et le dernier le premier. C'est pourquoi dans l'église aujourd'hui, nous avons Dieu qui suscite des serviteurs de nulle part et les gens ne peuvent pas le recevoir. Ils ne peuvent pas le recevoir. Ils regardent Saül parce qu'il est grand et fort et peut-être depuis 35 ans dans le message et ils continuent de regarder Saül mais ils ne peuvent pas regarder à David avec Dieu dans son cœur qui regarde dans le cœur et il sait qu'il a la sécurité des brebis dans son cœur. Gardez cela bien. Cependant, les hommes ne regardent pas cela. Ainsi donc, vous voyez qu'un mauvais esprit viendra sur vous et votre frère peut sentir cela. Ainsi donc, c'est arrivé dans l'église aujourd'hui et les gens ne savent pas comment réagir. Paul nous a dit comment. dans 2 Thessaloniciens il dit séparez-vous retirez-vous d'un tel frère de votre frère même en Christ séparez-vous de lui s'il marche dans le désordre la Bible le dit ainsi donc mais ne le traitez pas comme un ennemi voyez-vous aimez-le comme un frère comme David a fait avec Saül remarquez Saül a essayé de tuer David lorsqu'il était là près de lui dans sa mauvaise présence il jouait de l'harpe David donc peu importe s'il agit méchamment jouez simplement de l'harpe jouez ayez de la douceur et soyez salés et la mauvaise présence les quittera car c'est dans la parole de Dieu mais cependant retirez-vous de ces gens-là qu'ils aient honte ils doivent avoir honte mais vous ne pouvez pas mettre le doigt sur eux autrement dit Dieu avait marqué Caïn ce Caïn personne ne pouvait toucher Caïn ainsi donc vous pouvez aussi aller sous le sang pour votre frère mais vous devez rester dans la parole de Dieu ainsi donc séparez-vous simplement de votre frère s'il marche dans le désordre et laissez-le tranquille et alors vous voyez dans la douceur l'esprit de Dieu si vous pouvez l'instruire s'il ne veut pas le recevoir laissez-le tranquille et l'heure est venue où certains nous savons devaient quitter la parole c'est écrit Dieu sépare tout le temps ils devaient quitter la parole donc il est arrivé c'est arrivé avec David et Saül David est resté avec Jonathan il s'aimait l'un autre David a quitté Saül Saül a essayé de tuer David mais remarquez David avait manœuvré Saül dans une certaine position il aurait pu le tuer par la parole l'épée mais il a dit ne touchez pas au vin de Dieu et à cause de son cœur Dieu savait que dans le cœur de David qu'il ne lui ferait pas de mal ou qu'il n'irait pas contre la parole de Dieu voilà pourquoi Dieu pouvait le bénir ainsi tout comme il a ce petit prophète William Branham le cœur de cet homme est pur propre c'est pourquoi Dieu peut ouvrir les cieux et le lui donner mais il ne peut pas vous bénir si vous êtes là avec de la jalousie dans votre cœur vous ne pouvez pas être béni c'est contre la parole de Dieu ainsi David et Saül David a dit ne touchez pas mais oui ainsi dans l'église aujourd'hui vous avez des femmes qui viennent contre des ministres des hommes et aussi des frères qui parlent les uns contre les autres et lorsque Dieu dans sa grâce et sa miséricorde n'a pas même permis que personne ne touche qu'un combien plus si Dieu a moins un homme pour prêcher l'évangile alors allez vous dire quelque chose vous n'avez besoin de rien dire mais c'est dans votre cœur et Dieu le voit dans le cœur ainsi vous pouvez venir ici vous pouvez sentir la présence de Dieu mais vous allez sortir d'ici étant misérable méchant parce que Dieu ne peut pas vous bénir rien que vous touchiez et cela viendra à rien parce que c'est dans votre cœur votre cœur doit être purifié et Dieu aujourd'hui a envoyé des ministres et ils vont prêcher la parole et certaines personnes peut-être que vous connaissez la personne etc et vous continuez de prêcher la parole de Dieu et vous voulez que cette personne soit délivrée alors pourquoi continuez-vous de dire toujours la même chose c'est ce que le ministère d'Elie est censé faire car lorsque Eli est venu vers la femme veuve il a dit pourquoi êtes-vous venu rappelez mes péchés Eli est venu pour vous rappeler de vous repentir ainsi donc si vous avez quelque chose dans votre cœur contre ce ministre repentez-vous et il va continuer de le dire et de le répéter jusqu'à ce que vous repentiez ainsi si c'est emmagasiné dans votre cœur vous feriez mieux de faire sortir cela faites sortir cela de votre cœur car Dieu a dit ne touchez pas mes oins ne faites pas de mal à mes prophètes et c'est aussi pour ses petits enfants il serait préférable qu'une meuse soit attachée à votre cou que de toucher à l'un de ceux-là ici les petits enfants qui sont assis là et qui sont oins de Dieu du Saint-Esprit parce que nous ne comprenons pas toutes ces choses et bien l'Église est toute en mêlée avec ces choses cette assemblée l'épreuve vient ici même avant de revenir en Indiana j'avais dit à Frère Hunt qu'il y aura un défi là quelque part je le sens dans l'Esprit de Dieu un défi sur la parole de Dieu ici le Saint-Esprit un défi sur le mariage et les relations et la parole de Dieu etc. mais à partir de ce jour nous allons être soit des chiffons qui ne servent à rien ou être un bateau qui va à Tarsis bien sûr je peux vous le dire que je ne peux pas vous dire si vous avez le Saint-Esprit mais je vous dis repentez-vous et vous recevrez le Saint-Esprit et alors lorsque vous vous répentez ça veut dire que vous avez cru et alors Dieu reçoit ce sacrifice et il le consomme par le feu même le ministère d'Élie là il le recevra ainsi donc les gens ne peuvent pas faire ceci maintenant remarquez Cain a quitté la présence du Seigneur est-ce correct ? ce qui était la parole de Dieu il l'a quitté à cause de la jalousie et le meurtre dans son coeur il s'est éloigné la loi de Dieu n'était même pas encore en effet à ce moment-là ce qui est dans Genèse 9-6 vous ne devez pas verser le sang de l'homme il l'exigera de vos mains à la fin c'est pourquoi nous ne devons pas verser le sang de quiconque aujourd'hui nous ne devons pas parler contre nos frères et si cette personne pêche nous devons leur pardonner l'amex savait cela parce qu'il a vu que si Dieu avait pardonné à Cain il pensait avoir la propre justice mais Dieu a dit pardonné cette fois mais Dieu n'a qu'une seule loi c'est le sang de Jésus Christ et ce sang a une voix et cette voix crie contre quiconque ne pardonne pas à son frère nous savons que nous quittons la présence de Dieu lorsque nous ne voulons pas pardonner dans 1 Jean 1er chapitre les 7 ou 8ème versets marchez dans la lumière comme il est dans la lumière et là nous avons communion les uns avec les autres et seulement là maintenant la parole de Dieu est ici la présence de Dieu est dans sa parole c'est pourquoi si vous ne pouvez pas le recevoir vous brisez la communion si le frère marche dans le désordre reprenez-le avertissez-le et si ça ne marche pas retirez-vous de lui les frères dans le désordre vous êtes censés faire cela vous devez vous détourner d'eux selon la parole de Dieu mais traitez-les comme un frère et pas comme un ennemi parce que la Bible nous le dit dans Lévitique 19-17 nous devons le traiter comme un frère dans le cœur et Dieu ce qu'il y a dans votre cœur c'est pourquoi si vous aimez votre frère vous allez prier pour lui ainsi nous voyons que la parole de Dieu quand la présence de Dieu vient au milieu de nous pour nous convaincre de péché et que nous disons que nous n'en avons pas nous mentons c'est ce que dit un Jean cette parole vient nous convaincre et quand elle nous convainc et si nous réagissons cela prouve que la vérité n'est pas en vous c'est pourquoi si vous le recevez Dieu est maintenant dans le processus du châtiment de ses brebis et aussi les reprendre par la parole de Dieu c'est ce qu'il fait maintenant même ils sont dans la présence de la parole de Dieu pour être châtiés pour être réprimandés et il sait exactement ce qu'il fait ainsi donc nous voyons aujourd'hui que si nous recevons la parole de Dieu comme est la parole de Dieu comme elle l'est alors nous allons demeurer dans la présence de Dieu et alors et seulement alors nous pouvons demeurer dans la présence du Seigneur ainsi donc nous voyons aujourd'hui que Dieu a envoyé son prophète avec la parole du Seigneur il y a ceux qui ne comprennent pas ceci ils pensent que la parole tout ce qu'il doit faire c'est le recevoir et ils ont toutes sortes il y a environ 900 doctrines dans ce message seul et ainsi donc tout ce que vous devez c'est croire ce message le recevoir pas de repentance pas de prière rien du tout simplement écouter une bande et c'est ça et aussi mais la Bible nous dit dans cette église je ne fais que parler au sujet d'ici à qui il est beaucoup donné il est beaucoup demandé il y en a beaucoup dans le pays qui n'ont pas entendu ce que vous avez entendu ici vous avez entendu des bandes plus ceci et vous vous-même vous savez que le Saint-Esprit a parlé ici et vous a dit quoi faire sans cesse et cependant nous en avons encore ici qui se mêlent des affaires des autres des mêlentous et qui veulent savoir ceci etc et la Bible vous dit de reprendre une telle personne et s'il pêche contre vous s'il vous offense à partir de maintenant allez lui dire qu'il a tort si vous l'aimez dans l'amour et s'il ne veut pas le recevoir prenez deux témoins avec vous c'est à partir d'aujourd'hui allez chercher deux témoins et allez vers ce frère et s'il ne veut pas le recevoir alors amenez-le à l'église et certainement nous allons le dire nous allons le dire depuis ici et alors qu'il soit comme un païen un publicain c'est ce que ça veut dire dans cette église voilà ce qu'Élie est venu apporter c'est la parole de Dieu il a dit chaque parole de Dieu l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu maintenant cette même parole qui sort maintenant elle est dure pour certaines personnes de recevoir cette sorte de parole ils ne veulent pas cela ils disent oui Élie il est venu prêcher ceci si vous voulez savoir ce qu'il a prêché alors écoutez la bande la voix d'un vrai prophète et vous allez voir ce qu'il prêche il reprend tout le système il reprend tout et voilà ce qu'il va prêcher ainsi donc si ce frère ne veut pas le recevoir amenez cela à l'église et si le frère se repend pardonnez-lui combien de fois sept fois parce que dans toute la journée quoi que ce soit ainsi donc ceux qui s'opposent celui qui est spirituel allez vers lui et restaurez-le dans la douceur dans l'esprit de Dieu voilà ce que Dieu veut que nous fassions dans cette église ici cette sorte de parole est venue maintenant pour nous restaurer dans un homme parfait l'église parfaite le jour de la Pentecôte acte 2 42 à 47 acte 4 42 ils étaient d'un même coeur d'une même âme d'une même pensée maintenant nous n'avons pas encore atteint cela ainsi Dieu a envoyé la parole afin que nous puissions atteindre cet état de perfection alors pour que vous puissiez mûrir vous devez être dans la présence de Dieu ce qui est la parole de Dieu et pour avoir la parole de Dieu qui nettoie toute la saleté de nous comme une machine à laver nous devons commencer à laver laver purifier nettoyer laver c'est exactement ce qui doit arriver si quelque chose si quelqu'un est repris ici ouvertement une soeur un frère si vous ouvrez la bouche en disant et bien je ne pense pas que frère tel et tel aurait dû faire cela vous participez à son péché que vous le sachiez ou pas et à cause de cela dans votre coeur qui est dans votre coeur là voilà pourquoi vous bloquez la guérison de quelqu'un dans cette église c'est ce que vous faites mais je ne veux pas continuer à faire cela parce que c'est Dieu lui-même maintenant dans sa parole et il le met sur vous c'est dans la Bible il est maintenant descendu pour confirmer sa propre parole Dieu lui-même est dans sa parole et il va supporter sa parole il a dit qu'il allait le faire et la parole de Dieu qui est sortie il a dit qu'il est capable de l'accomplir chaque parcelle c'est pourquoi ce matin nous voulons que vous sachiez nous allons prêcher la parole prêcher la parole de Dieu comme elle est dans la Bible nous avons l'ordre de l'église obéissez nous ne sommes pas des évêques mais Dieu nous a donné une responsabilité la parole de Dieu maintenant ceux qui sont spirituels ou qui pensent être un prophète nous savons que ceci est l'heure c'est le temps c'est de se repentir c'est la seule chose à faire comment pouvons-nous prêcher et ne pas vous dire de vous repentir le prophète de Dieu dit repentez-vous la parole de Dieu dit repentez-vous si vous êtes un ministre appelé vous devez dire repentez-vous c'est la seule chose que nous puissions dire il y en a qui nous tuent tout le jour et ils sortent mais tout va bien nous les aimons nous les aimons parce que Saül et David ne pouvaient pas rester ensemble Saül a perdu l'onction et David avait l'onction sur lui et il a prospéré Dieu a regardé dans le coeur de David et il n'a pas regardé à l'aspect de David mais il connaissait le coeur qui était juste si vous êtes spirituel vous savez ce dont je parle Dieu aujourd'hui ne regarde pas à la personne d'un homme il ne fait exception de personne mais il regarde dans le coeur de ses ministres voyez-vous pour voir s'ils ont l'amour des brebis Pierre m'aimes-tu nourris mes brebis ainsi donc si l'homme se tourne vers les brebis pour les nourrir alors que voulez-vous de plus de cet homme juste ici même voilà ce qu'il en est nous sommes peut-être 80-90 personnes ici et chacun ici vous pensez que je devrais agir d'une certaine manière mais si je brise l'une de ces choses dans votre coeur alors vous me méprisez voyez-vous et je dois marcher ici devant tout le monde ici autrement dit dans votre coeur vous pensez qu'un ministre devrait être d'une certaine manière peut-être avoir tel aspect ou parler d'une certaine manière s'il ne le fait pas alors vous avez l'air tout bizarre c'est ce qui se passe alors pensez à frère Branham il y a des millions de gens qui pensent qu'il devrait agir d'une certaine manière s'il ne le fait pas alors où se tient-il et nous sommes ici même et nous avons des gens ici nous devrions dire ceci nous devrions faire cela et agir ainsi et Dieu ne peut pas bénir parce qu'il y a de l'incrédulité au milieu de nous mais nous voulons que Dieu bénisse cette église et alors vous devez croire la parole de Dieu vous devez croire la parole de Dieu nous avons des gens ici qui vérifient tout tout ce qui sort ici nous avons même une soeur ici qui a eu l'audace de croire qu'elle devait prier afin que nous recevions la révélation ça c'est de l'ignorance elle priait que nous recevions la révélation et Dieu donne la révélation à ses serviteurs s'il les a appelés alors priez qu'ils aient de la force priez qu'ils puissent vaincre le monde vous priez que Dieu soit avec eux ainsi donc ce matin nous savons que c'est un message difficile à apporter mais cependant c'est la parole du Seigneur ainsi donc le message que nous essayons d'apporter ce matin peu importe ce que votre frère a fait si ce frère veut être pardonné vous devez lui pardonner parce que c'est dans la parole de Dieu si quelqu'un a quitté cette église ici et qu'ils sont de retour ici aujourd'hui si ce frère s'est repenti pardonnez à ce frère peu importe ce qu'il a fait pardonnez-lui parce que Jésus Christ il nous a pardonnés ainsi alors et seulement alors nous aurons cet esprit alors Dieu pourra agir au milieu de nous et c'est l'église parfaite c'est ce qu'ils avaient le jour de la Pentecôte ainsi donc si c'est un mauvais esprit Dieu va descendre et il va s'en occuper lui-même et David ne pouvait pas tuer Saül vous voyez même il se sentait mal parce qu'il avait coupé un pan du vêtement de Saül nous ne devons pas toucher au loin si quelqu'un vient ici et qu'il n'a pas communion priez simplement priez pour eux simplement mais nous ne pouvons pas être sous le même joug séparez-vous retirez-vous de ceux qui marchent dans le désordre mais priez pour ces gens-là et si vous entrez en contact avec eux soyez aussi doux dans l'humilité et parle à cette personne au téléphone si vous avez l'occasion mais gardez-vous éloignés du péché je veux lire aussi dans Colossiens 3 et puis je vais terminer j'apporte ceci ce matin parce que ce soir nous allons prendre le souper du Seigneur et j'avais dans mon coeur de vous parler de ceci ce matin c'était sur mon coeur toute la semaine et la Bible dit examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi ainsi ne prenez pas le souper du Seigneur s'il y a quelque chose dans votre coeur je veux lire dans Colossiens 3 12 revêtez-vous donc comme les élus de Dieu saint et bien-aimé d'entraille de miséricorde de bonté d'humilité de pensée de soumission de longanimité vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant l'un l'autre si quelqu'un se querelle contre un autre comme Christ vous a pardonné vous aussi faites de même mais par-dessus toute chose revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection et que la paix de Dieu à laquelle vous êtes appelé à être un seul corps régisse dans vos coeurs et soyez reconnaissant que la parole de Christ demeure en vous richement toute sagesse vous enseignant et vous admonestant l'un l'autre par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels chantant avec grâce dans vos coeurs au Seigneur et quoi que vous fassiez en parole ou en action faites tout au nom du Seigneur Jésus remerciant Dieu et le Père par lui que le Seigneur bénisse l'écriture de sa parole ainsi donc il n'y a qu'une seule chose à faire c'est de se repentir nous avons tous besoin de nous repentir car il n'y a pas un seul qui soit bon dit le Seigneur il n'y a que Jésus Christ et seulement lorsque nous repentons et recevons Christ la parole dans notre coeur c'est la seule chose que Dieu peut recevoir il ne peut pas recevoir notre propre justice comme Caïn il ne peut pas c'est contre la parole de Dieu ainsi si vous avez quelque chose dans votre coeur contre quiconque allez vers ce frère aujourd'hui ou plus tard allez vers lui maintenant je vous l'ai dit car le temps est court la Bible dit débarrassez-vous des oeuvres de ténèbres car la véritable lumière est ici qui est la parole de Dieu ainsi donc si vous avez quelque chose dans votre coeur contre votre frère la parole n'est même pas en vous car Caïn détestait son frère et il a marché dans les ténèbres j'en dis que vous marchez dans les ténèbres si vous détestez votre frère comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas si vous détestez votre frère que vous voyez chaque jour ainsi nous savons il y en a qui ont de la jalousie dans leur coeur si ceci fait ceci ils sont jaloux si ça se passe ici ils ont quelque chose à dire le temps vient maintenant vous allez vous débarrasser de cela car ce sont les oeuvres des ténèbres nous faisons que vous avertir ce matin et vous vous admonestez car c'est l'heure de recevoir la pleine parole de Dieu et la pleine parole de Dieu signifie recevoir la parole de Dieu telle qu'elle sort exactement comme elle sort il est dit que si vous avez quelque chose faites cela repentez-vous faites cela c'est ici maintenant et ce sera tellement simple que ça va passer au-dessus de votre tête s'ils le font alors ils sont amenés à la perfection maintenant même et juste avant Dieu qu'envoie une profonde illusion de l'esprit remarquez que Judas alors s'est dévoilé ça se passe maintenant même la parole de Dieu sort et Judas a montré ses couleurs il doit montrer ses couleurs frère Hunt et moi-même on nous a dit que quelque chose est entre vous et frère Hunt mais restez avec la parole même mon frère en Christ si nous restons ensemble ça va venir à la parole père, mère, frère, sœur mais restez avec la parole ça va arriver car Dieu l'a ordonné ainsi donc quoi que vous fassiez sœurs et aussi les frères ne parlez de rien de ce qui se passe dans l'église je vous le dis maintenant mais un jour le jour suivant vous allez marcher dans les ténèbres et vous ne le saurez pas vous allez vous réveiller et ce sera parti ça va vous arriver lorsque vous ouvrez la bouche pour parler de quelque chose qui se passe ici alors vous marchez dans les ténèbres sans le savoir autrement dit vous vous éloignez de la présence de Dieu prions Dieu tout puissant père nous te remercions pour ta parole ce matin et Seigneur nous te remercions d'avoir restauré notre force ce matin et Seigneur Dieu c'était des paroles difficiles à dire Seigneur dans un certain aspect mais père c'était des paroles faciles car ce sont les paroles de la vie éternelle et Seigneur Dieu nous sommes tous ici parce que nous croyons que nous avons la vie éternelle et père combien nous avons les privilèges ce matin de savoir que dans cette cité maintenant même il y en a qui sont à l'église ici qui jouent à l'église sans qu'ils ne doivent pas juger quelqu'un mais ils ne veulent même pas prêcher la parole de Dieu et Seigneur par ta grâce et par ta miséricorde tu nous as envoyé la pleine parole la pleine parole loin sur la terre un prophète appelé Élie et cher Dieu nous te prions ce matin si nous avons quelque chose dans notre coeur ou quoi que ce soit contre un frère ou une soeur Seigneur Dieu que la parole nous convainque que la présence de la parole du Seigneur vienne maintenant s'établir sur nous pour nous convaincre de ces péchés cette incrédulité qui est dans cette église ici et Père nous parlons maintenant Seigneur que tu viennes sur nos coeurs et pour nous laver et nous purifier Seigneur Dieu afin que nous soyons fils et filles de Dieu comme tu l'as ordonné pour nous maintenant Seigneur que ton grand Saint-Esprit Père vienne sur l'assemblée se déplace sur nous Seigneur Jésus qu'il commence à penser à tout ce qui est bon agréable et d'un bon rapport à tout ce qui est